S'imposer, se forcer à aller dans la direction de ce que Jésus et Marie enseignent, dire il faut que je ressente ma colère, il faut que je ressente mes addictions, il faut que je ressente toute ma douleur, ça ne va juste pas marcher. Ça va créer beaucoup de frustration et beaucoup de dégâts, parce que le désir pur de l'âme, il est opposé. Donc, la grande question, c'est quelque chose que j'ai seulement compris l'année dernière grâce au groupe d'assistance, c'est pourquoi, pourquoi je ne veux pas. Si je ne le fais pas déjà maintenant, c'est que je ne veux pas au niveau de mon âme, sinon je le ferais naturellement, parce qu'on est des êtres émotionnels, qui ressentent naturellement nos émotions, on est créé comme ça. Donc, si je ne le fais pas, c'est que je ne veux pas d'être sincère et d'avoir un désir de voir pourquoi, et puis ressentir les blocages. Ça, c'est vraiment la loi du désir, notre désir d'âme qui prime, ce n'est pas le désir intellectuel. Si on essaye de développer notre désir opposé, c'est l'âme qui va toujours avoir le dessus. Et on va se fatiguer, on va s'exténuer, et puis on va finir par tout abandonner. Et ça, c'est très triste, c'est dommage. Parce que ça peut dire des années, des années, des années, des années, après notre mort, avant que... On refait face à ce qu'on devra faire, on devra libérer. Et de toute façon, un jour ou l'autre, si on veut être vraiment heureux. Ok ? Alors, donc, ce dont je parle, c'est vraiment les difficultés du processus, c'est que ça a mis toute une vie à supprimer, et à résister, à exprimer notre colère. Alors, on ne va pas s'attendre dans quelques heures qu'on va le faire. Il faut développer un désir d'accepter notre façade et de déconstruire notre façade. Et dans l'état de départ, on ne veut pas. On croit que notre façade, c'est de l'amour, que notre façade nous aide, que nos addictions, c'est de l'amour. C'est ce qu'on croit au niveau de l'âme. Il faut arriver aussi à ressentir ça. Dans notre âme, que c'est ce qu'on croit réellement, et ressentir comme ça fait mal, et comme c'est pas du tout ce que Dieu ressent. Ce sont des erreurs qu'on a apportées. Donc, il va falloir développer une conscience, une éducation de ce qui se passe réellement. De notre désir de guérison instantanée, de notre désir d'avoir un sauveur. Développer un désir de prendre la responsabilité personnelle, que mes émotions, c'est mes créations. Et que seul moi, je peux les ressentir. Seul moi, je peux les libérer. Et je peux le faire en harmonie avec l'amour, ou je peux le faire en créant des dégâts, et encore plus de douleurs, pour moi et pour les autres. Deuxième chose, ma colère, donc, de passer de cette position où ma colère est justifiée, c'est la bonne chose, c'est la meilleure chose pour moi, à passer à une position où ma colère est une émotion illogique, une émotion qui crée beaucoup de dommages, c'est une émotion, elle dégrade mon âme, elle dégrade l'âme des autres. Et en fait, tout ce que je fais dans mes addictions, c'est que j'utilise les autres, c'est vraiment très égoïste, si on sent cette vérité, j'utilise les autres pour éviter de prendre la responsabilité de moi-même, de ma vie, de mes émotions. J'utilise les autres pour qu'ils m'aident à éviter de ressentir mes émotions douloureuses. ma peur et ma terreur. Il y a une autre chose que je voulais vous dire, je vous le dirai après, c'est très important aussi, je vais le dire ensuite. Donc voilà, on arrive à ressentir vraiment ce que, la douleur de ce que fait la colère sur soi-même et sur l'autre. Alors il faudra passer de ma définition de l'amour, celle de mes parents, qui est vivre dans ma façade, ouvrir mes addictions, c'est la voie du bonheur, ça c'est ce que j'ai appris, aller vers la définition de Dieu de l'amour, c'est que confronter mes addictions, ne pas nourrir mes addictions, ne pas nourrir les addictions des autres, même s'ils se mettaient en colère sur moi. Ne pas nourrir mes addictions, et je veux sentir la colère qui vient, et je n'aime pas trop avoir ce sentiment-là, je n'aime pas du tout, je les fuis toute ma vie. Donc la définition de Dieu, c'est confronter mes addictions, ne pas nourrir les addictions, et ça, c'est la voie, donc ressentir et prendre la responsabilité, ça c'est la voie de la progression de l'amour. Et arriver à ressentir ça, c'est la voie de la vraie joie intérieure et durable. Pas du plaisir futile et passager d'une addiction qui n'est jamais assez satisfaisant et qu'on doit faire suivre par une autre, et une autre, et une autre, et une autre. Non, là je parle, la définition de Dieu de l'amour, c'est qu'on agit en harmonie avec l'amour d'un niveau intérieur qui n'est pas affecté par l'extérieur, et qui est durable, qui est vrai. Alors passer de mon désir de nourrir mes addictions, c'est de l'amour, nourrir celles des autres, c'est de l'amour à la point de vue de Dieu. Non, quand je nourris mes addictions des autres, je dégrade ma condition. et en plus, je pousse les autres, quand je me mets en colère sur eux, ou les blames, ou les attaques parce qu'ils ne nourrissent pas mes addictions, qu'est-ce que je fais ? Je les manipule et je les pousse à aller dans un état de plus grande dégradation et de plus grande souffrance pour eux. Donc, ils sont dans une condition d'amour, ils ne nourrissent pas mon addiction, en fait ils m'aiment selon le ressenti. Et moi je veux qu'ils ne m'aiment pas et donc je les aide à créer encore plus de mal pour eux. Vous voyez comme c'est terriblement égoïste. On appelle les gens nos amis et les gens qu'on aime et en fait on les encourage à nourrir nos addictions et à se dégrader encore plus. C'est terrible ce qu'on fait. Quand on arrive à le ressentir, on n'a plus envie de continuer à faire ça, que c'est une vérité. On pense que c'est bien mais parce qu'on ne veut pas le voir et qu'on le reçoit comme une vérité, on se rend compte que c'est terriblement douloureux. Donc, il faut que j'arrive à passer de cet état, de cette programmation que je dois éviter ma douleur à tout prix. Je dois l'éviter à tout prix que j'ai appris dans mon enfance et toute ma vie que j'ai pratiquée. un désir de ressentir ma douleur et d'être émotionnel à tout instant et de prendre la responsabilité de ce qui est en moi. Et ça, ça va créer de la joie et du changement dans ma vie. Mais arriver dans cet état-là, ça met tout un temps d'arriver à déconstruire toutes mes fausses croyances. De passer dans notre état de déconnexion complète à nos douleurs et donc de désensibilisation. On est vraiment dans un état où on se remplit de nourriture, on fait plein de choses pour se déconnecter, on devient de plus en plus insensible. et c'est un gros problème parce que quand on est sensible, on peut voir juste ah, j'ai de la douleur, c'est que je ne vais pas en harmonie avec l'amour. Là, il y a quelque chose qui est en choix qui n'est pas de l'amour. Mais si on est désensibilisé, on y va jusqu'à un moment où on a des maladies très graves, on meurt, etc. Donc, il faut développer une volonté de se sensibiliser et d'accepter la douleur aussi bien physique qu'émotionnelle que spirituelle. et donc développer de la foi que quand je ressens ma douleur, j'ai un soulagement, j'ai de la peur qui part, j'ai de la joie qui vient de là et je commence à comprendre, à me comprendre et me connaître mieux et puis je commence à ressentir et comprendre et connaître mieux les gens même sans qu'ils me parlent, même sans que je les ai rencontrés avant. Donc, il y a toutes sortes de bonheurs qui viennent et développer cette foi dans le processus. Alors, passer de notre situation où la loi d'attraction, ce qui se passe de douloureux dans ma vie, quand j'ai un accident ou qu'il y a quelqu'un qui me, qui a l'impression qu'il me traite mal ou qu'il ne nourrit pas mes addictions ou quoi, toutes mes frustrations, c'est mauvais. Ah, je suis en rage contre les lois de Dieu, comment ma vie se déroule. Oui, quand c'est, mon addiction est nourrie, tout va bien. Ma vie est parfait. Mais quand ce n'est pas le cas, je suis en rage. Donc, passer de cet état de rage, de rébellion contre la loi d'attraction à un état d'adorer la loi, qu'elle me montre quelque chose qui n'est pas un amour en moi et Dieu veut m'aider à ressentir la cause qu'il y a derrière ma colère et derrière mon addiction et à la libérer parce que Dieu veut qu'on soit dans la joie en permanence et sa loi d'attraction nous aide à chaque instant. Mais il faut commencer à devenir sensible plutôt que l'éviter et lutter et se rébeller. À devenir sensible et l'apprécier comme un outil pour nous aider. Alors, on remarque, éviter sa colère et passer directement au chagrin causal de notre enfance, ça ne marche pas. Donc, j'ai essayé, beaucoup de gens essayent, ça ne marche pas. Il faut commencer où on est, on est dans notre déni de notre façade, accepter notre façade, accepter, voilà, qu'on a la colère ou la supprime, pourquoi, aller ressentir notre colère dans les addictions, dans les peurs et toutes les couches jusqu'au chagrin. On ne peut pas passer une étape, c'est comme un oignon. Il faut commencer par la couche extérieure, par où on est maintenant. Ok, donc ça, ça termine un peu ce que je voulais dire par rapport à la colère et ressentir. Et maintenant, pour terminer, par rapport à la question de Magda, ça devient assez évident la réponse. Donc, elle dit, où je dois focaliser mon attention quand je ressens la colère, sur mes sensations physiques, sur mes pensées ou alors sur l'un et sur l'autre. J'ai remarqué que l'attention ne se focalise que sur une chose, pas tout en même temps, ça n'a pas l'air possible. Donc, ce que je dirais à Magda, c'est, quand tu as envie de déverser ta colère sur ton cousin parce qu'il n'a pas nourri d'addiction, est-ce que tu te poses des questions ? Est-ce que tu te dis qu'est-ce que je dois focaliser mon âge ? Non, tu la déverses et tu l'exprimes et tu ne te poses pas de questions parce que c'est ce que tu as envie de faire. Donc, ce que je suggère, c'est que si tu as envie de libérer ta colère et le ressenti de manière aimante, c'est ce que tu vas faire naturellement comme l'enfant fait. Donc, ça indique quoi ? Ça indique que tu n'as pas, au niveau de ton âme, tu as encore des désirs de supprimer ou de résister ou de rester dans la colère parce que tu crois qu'elle te sert. Donc, tu as toute une sorte de raison et de blocage que d'abord qu'il faudra identifier, ressentir et libérer pour que tu sois dans une position où tu as envie de ressentir ta colère. Pour le moment, l'esprit, le mental, les pensées, elles se mettent au service de l'âme. Et l'âme dit il faut que je reste en colère, ça me sert, il ne faut pas que je la ressente. Ce qu'il y a derrière, ça fait trop mal. Ça fait trop mal de la ressentir, de ressentir mes addictions, de ressentir mes peurs qu'il y a derrière. Donc, voilà, je vais développer des pensées pour m'aider à me distraire, pour ressentir, etc. et je vais éviter. Si jamais mon désir est de ressentir ma colère libérée, mon âme, il va m'aider, il va m'aider à, je vais mettre l'intention de découvrir l'addiction qui est en dessous, de ressentir la douleur, de découvrir la peur qu'il y a sous l'addiction et il va m'aider à découvrir tout ça et à ressentir ma colère. Ça, c'est pour les pensées. Pour la douleur physique, la douleur physique, c'est une indication. Est-ce que le bébé, il est en train de, quand il ressent la colère, il est en train de se dire « Ah, il faut que je ressente ma douleur physique. » Non, il la ressent naturellement. C'est un peu la même chose. Le fait est, c'est qu'on a une résistance à ressentir notre douleur physique également. Elle est généralement moins grande que la douleur émotionnelle. Donc, c'est aussi un processus d'apprendre à s'ouvrir à la douleur physique et généralement quand on souffre, donc quand on ressent notre douleur, notre âge, bien, ressentir, ça fait de la douleur physique et s'ouvrir à la douleur physique et à la douleur émotionnelle d'être enragé. Donc, s'ouvrir aux deux. Et c'est aussi un processus de s'ouvrir et quand on s'ouvre à la douleur physique et on la ressent, on se rend compte qu'elle diminue. Mais, elle va, elle va revenir quand on va, elle ne va pas disparaître complètement tant qu'on n'aura pas libéré notre colère. Donc, il faut ressentir la douleur émotionnelle aussi associée à la colère. Les deux. Donc, pour conclure, vous commencez par enlever tous les obstacles, je dirais, tous les obstacles, donc sortir du déni, s'ouvrir de notre façade, s'ouvrir, accepter notre façade et puis commencer à découvrir tous les blocages et à développer un désir de sentir nos justifications à rester en colère ou à ne pas ressentir, à supprimer, à résister à notre colère, à l'exprimer de manière passive-agressive, tout ça, ressentir et libérer, faire des listes. Et puis, petit à petit, il va rester, quand les blocages seront partis, il va rester ce que fait naturellement l'âme, c'est-à-dire qu'elle ressent l'émotion et on va ressentir et on va libérer notre colère et puis on va ressentir et libérer ce qui est en dessous. Alors maintenant, une grande remarque par rapport à ça, quelque chose que je ne l'ai pas encore dit, c'est que entre nos addictions et nos peurs, nos peurs qui sont à la base, nos addictions sont créées pour éviter nos peurs, nous avons développé tellement grande peur de notre douleur qu'il y a, si vous voulez, un énorme nuage de terreur. Terreur, une terreur à l'intérieur de chacun de nous d'être complètement submergé par la douleur émotionnelle. et cette terreur, tant qu'elle est là, on ne va pas accéder à la plupart de nos émotions causales. Et ça, c'est l'état du monde. C'est-à-dire que généralement, on est dans le déni complet qu'elle existe. Moi, je suis encore dans le déni pratiquement complet qu'elle existe. Et donc, Jésus parle de comment lui, il a traversé. Il n'y a pratiquement personne sur terre qui l'a traversé. Et lui, bon, c'est un cas particulier, mais il parle de c'est une expérience qu'il faudra traverser. Et quand on commence à déconstruire les addictions, quand on ne la nourrit plus, il y a la colère qui commence, il y a les peurs qui commencent à faire surface. Et plus, on a de vérités qui viennent, qu'on accepte sur notre condition, plus il y a des peurs qui font surface. Donc, il y a des fausses croyances qu'on croit vrai qui commencent à faire surface. Donc, quand on déconstruit la façade, c'est comme s'il y a cette couche de terreur qui commence à petit à petit se faire jour. Et puis, c'est tout un processus d'apprendre à se lier d'amitié avec cette terreur et d'aller dedans, d'avoir un tout petit peu, un peu plus longtemps, jusqu'au moment où on sera à l'aise et on pourra se permettre d'aller pendant des longues périodes de temps jusqu'au moment où elle est sortie. Et après, donc, cette grosse résistance quand elle sera partie, c'est ce qu'enseigne Jésus au sujet et Marie ne l'a pas complètement libéré encore, à ce moment-là, on ira très facilement dans une émotion causale. Mais pour le moment, on n'a pas encore commencé le vrai travail de libération d'émotion causale. Et donc, on ne peut pas avoir de relation avec Dieu dans cette situation parce qu'on est encore dans notre façade en gros. c'est seulement quand on ressent nos émotions causales qu'on est en contact avec notre âme de soi réelle créée par Dieu et là, on peut avoir une communication. Donc, en dehors de quelques petites expériences qu'on peut avoir où on n'a pas de grosse terreur et qui nous donne la foi que c'est vrai, au début, on a très peu de foi dedans. Et c'est par toutes sortes de petites expériences de ressentir, de blocage, etc., qu'on va développer une fois. Ressentir notre douleur, c'est une chose positive qui crée de la joie, qui crée qu'on se connaît mieux, qu'on connaît mieux les autres, qu'on a des meilleures relations, qu'on est plus sincère, qu'on n'a peu envie de se cacher, on aime la transparence. Voilà. Et déjà, ça crée toutes sortes de changements positifs dans notre vie. Je voulais juste terminer cette série sur la colère, comment ressentir la colère, en vous disant que si vous avez des commentaires, si vous avez des questions par rapport au matériel que j'ai partagé dans mes vidéos, ou par rapport au matériel que Jésus et Marie partagent, si vous avez des questions par rapport à votre expérience personnelle, du ressenti de la colère ou de ce qu'il y a en dessous, ou des blocages, des problèmes par rapport à des blocages au niveau de votre façade et de découvrir les raisons de pourquoi vous êtes en colère. Si vous avez des questions, je vous encourage à les mettre en commentaire en dessous des vidéos. Et de telle manière que si j'estime qu'elles sont alimentes et utiles et pas addictives, je les mettrai, je les laisserai apparaître dans les commentaires et ça me permettra de répondre d'une manière où tout le monde pourra en bénéficier. Et donc, j'essaie toujours de faire une réponse de telle manière que la plupart dans le plus de monde possible puissent en bénéficier. Et donc, c'est la raison pour laquelle je préfère que de recevoir des messages privés, personnels, par e-mail. Et aussi, si la question est suffisamment importante et concerne beaucoup de monde, je pourrais éventuellement me donner une idée pour faire une nouvelle vidéo et répondre de manière un peu plus détaillée par vidéo comme j'ai fait ici sur le sujet de la colère. voilà. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que je ne vous ai pas lâché en cours de route et je sais que j'étais un peu long mais je pense que ça en valait la peine. Donc, j'espère que ça vous aidera et que ça vous donnera envie d'aller voir ce qui se passe réellement dans votre âme et développer un désir de changer dans la direction de l'amour. Donc, je vous remercie d'avoir suivi, d'avoir regardé cette série sur la colère et puis, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada